Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, plus de 400 millions de personnes vivent avec le diabète à l'échelle mondiale. Cette maladie exige cependant une discipline personnelle, affirme le Dr Esdras Massingo, médecin-chef de staff à l'hôpital général de référence de Kitatumba. Dr Massingo a d'abord expliqué les différentes formes de diabète. Le diabète héréditaire qui peut toucher une personne avant 30 ans ou le diabète acquis souvent lié à une mauvaise gestion à l'alimentation et à un manque d'exercice physique. Dans l'organisme naturellement, il y a au niveau du pancréas ce qu'on appelle l'échuline qui est sécrétée à ce niveau. Alors il peut arriver qu'il y a malheureusement un déficit de sécrétion de cette échuline. Donc la sécrétion de l'échuline peut faire défaut. Ou quand bien même l'échuline peut être sécrétée, mais il y a une résistance de son utilisation au niveau périphérique. Et cela va entraîner des élévations chroniques. Donc le sucre va démarrer élevé au niveau du sang de façon chronique. Et c'est ce qu'on peut définir de façon simple comme le diabète. Pour prévenir cette maladie, docteur Massingo assiste sur l'importance d'adopter un mode de vie sain. C'est avec une pratique régulière des exercices physiques et d'éviter la consommation excessive d'alcool. En outre, il recommande vivement de privilégier une alimentation à base d'aliments naturels et locaux, tout en évitant des produits industriels trop sucrés qui augmentent les risques de diabète. Dans les mesures préventives du diabète sucré, comme je vous ai dit, le diabète sucré du type 2, on peut le prévenir à ses comportements conséquemment, c'est-à-dire en adoptant un certain comportement, notamment l'alimentation locale, saine, équilibrée. Une alimentation locale, saine, équilibrée. Ça, c'est déjà une des bonnes habitudes qui peuvent permettre à prévenir le diabète du type 2. Le deuxième aspect, c'est l'activité physique. On est appelé à se pouvoir un minimum de 30 minutes de marche à pied. Si on les fait trois fois par semaine ou plus, c'est déjà quelque chose pour prévenir la sédentarité. Mais aussi, prévenir l'obésité. Il ne faut pas qu'on soit obèse. Donc, par rapport à votre... Le docteur Massingo rappelle également qu'un des principaux facteurs de prévation restent les choix des aliments. Il est préférable de consommer les aliments faits et non transformés, comme les fruits et légumes locaux, plutôt que de se tourner vers des produits importés prêts à la consommation, souvent trop riches en sucre. Cette journée mondiale vise à sensibiliser le public à la prévention du diabète, à encourager des comportements sers, pour réduire l'impact de cette maladie sur les populations.